Bonjour Tristan. Bonjour Mélanie. Tristan, tu es directeur d'un club de plongée dans le sud ? Hélas. Hélas. Et donc ensemble, on va répondre à la question de Christelle. Elle a 19 ans et elle se pose une question. Elle a un gros souci, elle est claustrophobe. Elle se demande si elle peut plonger quand même. Bien Christelle, essayons pour un baptême de plongée. Déjà tout ce que Christelle aura à faire, c'est respirer et regarder les petits poissons. Tout le reste, c'est moi qui le fais. C'est zen quoi en fait. Voilà, en fait tout le monde l'a plongée comme pour toi ce matin. Donc, je te tiendrai la main histoire de te rassurer. Mais surtout, savoir s'il y a un souci. Ensuite, j'équilibrerai la bouteille et j'assurerai le déplacement pour toi. Tout ce que tu auras à faire, évidemment, c'est respirer. De temps en temps, répondre à la question si ça va, si ça va pas. On fait comme ça pour dire si ça va ? Et s'il y a un problème et qu'elle fait ça, comment on fait ? On remonte ? Ah, ça. Ça va pas. Et là, on remonte ? On descend, on monte tranquillement, toujours tranquillement. C'est quelque chose de lent. Donc, on prendra le temps pour remonter, le temps pour descendre. Et le temps, Christelle, de t'emmener faire une excursion sous-marine. Et tu verras, ça va se passer tout seul. À partir du moment où tu seras prise par le jeu ou le balai des petits poissons. On voit de magnifiques choses. Mais bon, malheureusement, la phobie, ça ne se gère pas. C'est pas rationnel. Tu parlais tout à l'heure de respiration. Est-ce que c'est justement ça, ce problème d'avoir l'impression d'avoir du mal à respirer ? Parce que sous l'eau, on respire différemment qu'en dehors de l'eau ? Alors, sous l'eau, on a du matériel qui va nous permettre de respirer. Mais qui dit matériel, dit résistance mécanique. Et donc, effectivement, on va avoir un effort inspiratoire un petit peu supérieur. Même avec les meilleurs détendeurs sur le marché. Et surtout, un effort expiratoire à fournir. L'expiration est quelque chose de passif à terre. Et ça devient actif sous l'eau. Le secret de la plongée, et tous les grands plongeurs vous le diront, le secret de la plongée, c'est l'expiration. L'expiration ? Alors, quel est le secret, justement ? Soufflez fort. Soufflez fort. Voilà. Tu as fait des enfants ? Oui. Eh bien, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada